Je m'appelle Pauline, infirmière péricultrice dans un service de pédiatrie dans un hôpital à La Rochelle et donc je suis bénévole pour l'association L'Appel. Mon rôle ici c'était de venir enseigner une formation auprès des agents communautaires concernant l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire leur enseignement technique via les jeux Nutri-Carte et les jeux d'hygiène pour qu'ils puissent animer des séances éducatives auprès des mères afin de rendre celles-ci autonomes et de les valoriser dans l'éducation nutritionnelle de leurs enfants. Et ensuite, c'est bien avec les agents nutritionnels ? Ça m'apporte beaucoup de richesse dans les échanges surtout, il n'y a pas forcément besoin de parler la même langue pour se comprendre, un simple regard, un sourire d'auto-satisfaction. Moi, ça m'a suffi pour me rendre compte que ce qu'on avait pu leur enseigner, aller leur servir pour leur travail futur. Et ça c'est quoi ça ? Une construction. Et puis aussi ces rencontres avec donc les familles, les mères, les pères, les enfants. Ça apporte, par rapport à ma profession, de voir ce calme que ces professionnels avec lequel ils agissent dans un pays quand même qui a peu de moyens que le nôtre. Et puis cette bienveillance. Observer ces façons de faire, ça m'apporte moi une richesse pour ma pratique professionnelle. Ce qui m'a marquée, c'est le sourire de ces enfants lors d'une visite à domicile le dernier jour. L'assistante nutritionnelle finit la visite en offrant à l'enfant, à un enfant de trois ans ou quatre ans, un petit tee-shirt avec une jupe. Et là, l'enfant a des étoiles dans les yeux et vraiment ça, de voir ces enfants avec ce sourire, avec un tee-shirt et une jupe, j'ai trouvé ça, ça m'a marquée. S'il y avait d'autres bénévoles qui hésiteraient à partir à l'étranger pour une mission humanitaire, moi je trouve qu'il n'y a pas à hésiter dans le sens où c'est un partage d'informations et on en revient vraiment très riche et avec l'envie d'en faire encore d'autres d'ailleurs. Mais non, il ne faut pas hésiter. Moi, de mon point de vue, je trouve que quand on a la chance de faire un métier comme le nôtre, que ce soit paramédical ou médical, je trouve qu'il faut s'offrir cette opportunité au moins une fois. Quelque chose à ajouter ? Non, merci de me permettre ça. Merci. 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 Merci.